L'IPA, c'est une infirmière expérimentée qui a choisi de retourner deux ans à l'université à plein temps pour évoluer professionnellement. Elle a appris à suivre des patients présentant des pathologies chroniques. Elle peut évaluer ses pratiques et collaborer avec d'autres professionnels. Elle est force de proposition. Pour moi, l'IPA est un infirmière de pratique avancée. Quand je pense avancer, je pense à la fois expertise, mais aussi avancer dans son géographie du terme. C'est une experte qui va auprès du patient. Engagement professionnel, sens des responsabilités, capacité relationnelle. Je choisirais science clinique infirmière parce qu'on se base d'abord sur la science et l'approche scientifique est essentielle. Que cette science, elle n'est pas désincarnée, elle est dans une pratique relationnelle que l'on appelle la clinique et qu'elle se base sur un savoir particulier qui est le savoir infirmier. Mais je rajouterais quand même l'autonomie et l'expertise. En trois mots, expertise, proximité, réactivité. On sait que certains patients ont des difficultés d'accès aux soins. On est passé d'un modèle de pathologie aiguë, où le patient voit son médecin une fois pour avoir le diagnostic et le traitement, à un modèle de pathologie chronique qui prend beaucoup de temps parce que ces patients, il faut les accompagner sur des années. L'IPA, elle intervient en soutien au médecin traitant pour ses pathologies chroniques. Elle peut voir avec le patient quelles sont ses priorités, quelles sont ses représentations de la maladie, quelles sont ses représentations du traitement et l'accompagner pour qu'il adhère à des bonnes pratiques cliniques, pour qu'il adhère au traitement. Je pense qu'il ne faut pas attendre de l'IPA qu'elle modifie à elle seule le système de santé. Ce serait absurde. Il faut plutôt savoir dans quelle mesure elle y contribue. Et en fait, je pense que c'est plutôt le mouvement d'universitarisation des sciences infirmières qui y contribue. On a basé notre réflexion sur le champ des sciences cliniques infirmières, justement, avec quelque chose qui nous est apparu assez rapidement, qu'il fallait renforcer l'aisance sur le diagnostic et sur la pharmacologie, ceci de façon précoce dans le cursus, et aussi donner des compétences dans l'analyse du système de santé, parce qu'il fallait que les IPA puissent s'y intégrer et comprendre ce système pour ne pas le subir. Partout dans le monde, les sciences infirmières entrent à l'université. Ça veut dire que la formation des infirmières, qui était avant tout basée sur l'expérience, devient basée sur la science. C'est ce qu'on appelle l'Evidence-Based Nursing. L'Evidence-Based Nursing, ça veut dire que les infirmières vont pouvoir faire de la recherche pour voir quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les bons pansements, quelles sont les bonnes bandes de contention, quel est le bon outil pour dialoguer avec le patient pour décider d'un plan de soins. C'est pour ça qu'à l'université de Rennes, elles sont formées à et par la recherche. Elles apprennent à faire une bibliographie, elles apprennent à faire une lecture critique d'articles et surtout, en deuxième année, elles doivent rendre un mémoire de recherche. Alors l'idée que je me fais des IPA, c'est que c'est l'expertise qui se projette à la maison. Donc il faut transmettre aux IPA la maîtrise des symptômes, pour ce qui concerne les personnes, par exemple, quand est-ce qu'il y a des dyskinesis, qu'est-ce que c'est que les dyskinesis, quand est-ce qu'il y a des blocages, qu'est-ce que c'est que les blocages, est-ce qu'il y a des insulinations, savoir les repérer, etc. Et l'idée, c'est que l'IPA, qui est à la maison et qui a l'analyse et l'expertise, puisse ensuite transmettre aux praticiens, qu'ils soient généralistes et qu'ils soient spécialistes, les données cliniques fiables. Et ça, cette fiabilité, les IPA l'ont, parce qu'elles ont été enseignées et elles ont appris cette expertise. La formation à la clinique, elle est à la fois en cours et en stage. Dans les cours interviennent des médecins hospitaliers, des médecins généralistes qui travaillent en ville, des infirmières qui ont déjà une expertise dans un domaine précis et des pharmaciens qui vont parler du suivi des traitements et de l'identification des effets secondaires. Elles sont formées aux pathologies qu'elles vont être amenées à suivre, en particulier insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, diabète, des pathologies neurologiques aussi, le post-AVC, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'épilepsie, etc. L'IPA en ville, ça pourra d'abord apporter, à mon avis, des consultations qui vont avoir du sens au sens infirmier et qui vont s'intégrer dans un suivi global qui va permettre de réunir la première, la deuxième et éventuellement la troisième ligne quand elle existe et donner pour l'ensemble des professionnels un sens à ces suivis qui sont souvent des suivis complexes. L'autre élément, c'est qu'il faut absolument qu'elle embarque la personne elle-même et qu'elle donne pour ces personnes du sens à leur suivi et ça, je pense que c'est un point extrêmement important de la réussite ou de l'échec des IPA. Et enfin, il faudra qu'elle développe la recherche et aussi la formation des autres professionnels. Ce qui nous manque, nous, neurologues hospitaliers, mais c'est vrai aussi pour les libéraux, c'est ce qui se passe à la maison. Or, une pathologie chronique, par définition, le patient est chez lui et c'est là qu'il est important. Comment vit-il ? Comment vit-il avec sa maladie ? Et ce retour de la maison, nous ne l'avons pas. Pour moi, les IPA, un des rôles des IPA, ce serait précisément de pouvoir faire l'analyse au domicile de ce qui se passe et de pouvoir répondre de manière appropriée à adapter le traitement, à adapter aussi les aspects médico-sociaux à l'état du patient chez lui et pas à l'hôpital. À l'hôpital, on est in vitro, on est dans un tube à essai. Ce n'est pas du tout la réalité.